Et coucou ! Eh bien je vous retrouve pour un moment de partage et on va voir ensemble les messages aujourd'hui qui passent à travers moi, n'est-ce pas ? Et ce que je suis en capacité donc de vous restituer. Allez, on y va ! Hop là ! L'incarnation qui est tombée sur moi ! L'incarnation, l'allègement, ma gratitude. Ok, allez, on va partir comme ça. Ici on me parle des féminines, des féminines, des féminines qui, voilà, en sont là, j'entends en sont là. Bon, ce n'est pas tant pour nous situer, c'est ce qu'on me dit, ce n'est pas tant pour nous situer, ce serait plus dans une optique, et ce mot est donné, optique, une optique à prendre, à se donner. Non pas donc pour se situer, mais vibrer, le vibrer. Vibrer quoi ? Le fait de s'incarner, vous vous incarnez, féminine, voilà. Alors, à Seb, bien sûr, ici, à qui ça parle, Seb Vesso, le féminin, s'incarne. On refait descendre, on refait descendre, et cette sensation d'habiter son corps, procure un grand allègement. L'allègement, entendu ici comme aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Il y a vraiment quelque chose de très puissant, très puissant. Ici, pour les féminines, ça vient me parler d'être à sa juste place, au juste endroit, au juste instant. Il y a quelque chose comme ça. D'être vraiment en corrélation avec tout son soi, l'incarnation, l'allègement et la gratitude. La gratitude, on me le donne dans deux perspectives. La première, au sens propre de la carte, qui nous dira la gratitude et votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Et le deuxième sens à cette gratitude, je ressens là qu'on nous dit merci. L'univers, la vie, nous remercie parce que ce n'a pas été sans mal, n'est-ce pas ? Cette incarnation est particulière, c'est une incarnation d'abnégation, d'engagement, avec soi avant tout, pour soi et avec la vie. Incarnation. C'est une incarnation qui est dédiée à bien plus grand que l'intérêt propre, personnel, que l'intérêt de soi dans le sens du petit jeu. On est là sur quelque chose de très amplifié, c'est le mot qu'on me donne, de très amplifié. Alors remerciez-vous, prenez ce temps de vous remercier, de vibrer cette gratitude pour vous, pour accepter cette incarnation. Ce sera source, comme vous êtes source, de prospérité, de réussite. Ce sera gage de cela. Votre engagement, c'est ce gage de réussite. C'est un engagement à soi, abnégation. Voilà ce que j'entends ici. C'est très beau, très fort. Ok. Masculin ! Donc ici, sur l'incarnation, l'allègement et la gratitude, il y a l'inaction. Oui, l'inaction. Donc, on me dit là, en fait, voilà, ces féminines, elles sont dans cette vibration. Mais il semblerait, il semblerait qu'il y ait soi-disant une inaction. On en est encore dans ces énergies, pour certains, certaines ici, de croire que rien ne se passe, finalement. C'est ça qu'on me dit avec l'inaction. Pas seulement que vous, vous ne faites pas d'action, c'est pas juste ça. C'est simplement que vous avez la sensation, potentiellement, dans la matière, rien ne se passe. Rien ne se passe. Ok, c'est ça le message. Donc, à celles et ceux qui se ressentent dans ces vibrations ici, de complétude, d'incarnation, où vous avez vraiment l'impression, la sensation physique même, que votre corps se remplit. On me donne cette sensation, vous savez, où vous... D'habitude, vous ressentiriez les contours de votre corps physique, mais sans cette sensation qu'il est habité pleinement, qu'il est rempli. Et là, vous vous sentez rempli. C'est bizarre, hein ? C'est différent, hein ? C'est une drôle de sensation que l'incarnation, hein ? Et à celles et ceux ici qui sont dans ces énergies, on nous dit l'inaction, donc le fait que rien ne se passe dans la matière, est une illusion. Car tout s'est passé, et tout s'est placé en vous, et tout maintenant est prêt à la révélation. Et on me donne à ressentir que par révélation, ça explique en fait que ça va se révéler à nous maintenant. On va pouvoir voir. L'inaction ici, c'est ça. C'est le fait que dans la matière, on ne voit rien. On a la sensation que rien ne se passe, notamment par rapport à cette autre ici. Ça vient me parler de ça ici. Donc, ce n'est qu'une illusion, le fait qu'il n'y ait rien qui se place dans l'action, dans la matière, dans le concret. Mais, masculin, l'autonomie. L'autonomie, et la carte, là, ce qu'elle nous dit, c'est très fort, parce que voilà ce qui se passe en ces masculins. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance, et la magie de la vie opérera. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance, et la magie de la vie opérera. Le masculin en vous, que vous vous réappropriez, puisque pour vous incarner, ça veut dire que vous descendez dans la matière, vous descendez dans le yang. Donc, le masculin en vous, est libre. Proclamez maintenant votre indépendance. C'est ce qui permettra le mouvement aussi, pour cet autre, masculin, dans le concret, de faire ami-ami, allié avec lui. Voilà ce que j'entends ici. Je vous aime et vous respecte, et vous accepte, dans tout ce que vous êtes. Par votre indépendance proclamée, voici que ce masculin, vous aime, vous accepte, et vous respecte, dans tout ce que vous êtes. Sorcière. Ça rejoint un message particulier, que j'avais canalisé il y a quelques jours, au moment de la pleine lune, n'est-ce pas ? Le fait que le masculin, dans ce processus énergétique, quand il fuit, entre guillemets, c'est simplement qu'énergétiquement, vibratoirement, il y a des mémoires qui remontent aussi, qui fait qu'il y a une espèce de crainte, de crainte, de la sorcière ici, qui sommeillait en vous. Waouh ! Et là, vous êtes poussé, vous êtes poussé à prendre votre indépendance, affirmer votre indépendance. Elle est là, votre liberté, j'entends. La force d'action, elle est là. Rendez-vous bien compte, j'entends. Rendez-vous bien compte. Nous avons l'inaction ici, ce qui semblerait être l'inaction, qui est, qui se définit l'inaction ici, comme cesser de résister au mouvement de la vie, et vous gagnerez en capacité d'agir. Donc, accueillir le mouvement. Et ce mouvement, il se veut alléger, ici. Parce que là, dans le masculin, en vous-même, que vous êtes en train de vous réapproprier, mais aussi en votre autre, il y a cette liberté, cette indépendance à proclamer, et cette force d'action, elle est là. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc, on est bien d'accord ici, que l'inaction, ce n'est pas simplement le fait de sentir qu'il y a quelque chose à faire, mais on ne le fait pas. On n'est pas dans cette démarche de l'ego qui définirait l'action comme « Je ressens ça, je vais le faire. » « Je ressens ça, je le fais. » Ce n'est pas cette action-là. C'est un mouvement, j'entends. C'est un mouvement intérieur. Là, on parle de ça. Donc, on prend de la hauteur et on va sur ce palier de conscience qui nous fait ressentir que, voilà, l'action, c'est le mouvement. C'est le mouvement intérieur. C'est lui qui égage de ce mouvement intérieur. Donc, c'est en vous que ça se... C'est en train de se mêler, de s'en mêler, j'entends. Ce masculin-là. L'ordre. L'ordre. Remettre en ordre. Donc, pas à votre masculin intérieur. Voilà ce qui se passe en vous aussi. C'est ordre. Remettre les choses en ordre. Le contrôle ici. Sur l'inaction. Ok. On me fait un clin d'œil ici. Vous voyez toutes ces feuilles-là. Toutes ces feuilles vertes-là. On parle de la nature. On parle de l'ancrage, justement. On parle de la matérialisation dans le sens « Vous, vous matérialisez. » Bon, alors, attendez. Comment faire passer ça avec des mots ? Parce que ce qu'on voit, c'est quand même assez... On dirait un film de science-fiction un peu. Mais bon, on va le donner comme ça vient, ma foi. Si ça passe, c'est que c'est mûr, c'est prêt, ça peut être reçu, entendu. Ce parcours, ce processus, on va plutôt dire ça comme ça. Ce processus intérieur. C'est un processus où vous visitez vos sphères intérieures. Vous visitez un ailleurs en vous. Et vous vous reconnectez à cet ailleurs pour revenir ensuite à l'instant, le ici et maintenant, incarnation. Forte, fort de cet ailleurs rencontré qui vibre en vous, qui est vibrant en vous. Et alors, voilà que vous vous mettez à habiter votre corps. L'incarnation. Donc, ça veut dire qu'on laisse de côté complètement l'idée de dire, bah oui, mais je ne comprends pas, mon âme, elle est déjà là, elle est déjà en moi, parce que sinon, comment je pourrais être vivant ici, incarnée dans un corps ? Oui, l'âme, elle est dans le corps, il n'y a aucun souci. Par contre, on peut passer toute une vie, j'entends, sans qu'on s'incarne réellement. Il y a quelque chose comme ça. On s'incarne ici. On s'incarne. Donc, comme ici, vous vous incarnez, vous fusionnez avec votre âme, vous occupez votre corps. Voilà, l'âme occupe le corps, pleinement. Elle est aux commandes, si on peut dire ça. Elle a le contrôle, mais pas le contrôle péjoratif ici, d'attachement. Elle a le contrôle. C'est elle qui est aux commandes. C'est ça que j'entends. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Comme ici, vous vous incarnez, ce qu'on me dit là, c'est qu'en fait, vous êtes en train, dans ce processus énergétique, de vous matérialiser par votre corps, par cette incarnation. Vous vous matérialisez pour reprendre la vidéo d'hier, le partage d'hier, avec toutes ces étapes, si on peut les appeler ainsi, jusqu'à la matérialisation, le jaspe rouge, hier, dans la vidéo d'hier, qui s'appelle l'éveil, le processus, le chemin, je crois bien. Eh bien, vous vous matérialisez. Donc, le nettoyage a été fait, les transmutations sont faites, l'intégration est faite, et vous arrivez à cette étape de matérialisation, en vous-même, par vous-même, vous. Vous vous matérialisez. Ici, vous incluez ce masculin en vous, puisque vous vous matérialisez. Le masculin renvoie au corps physique, au corps mental. Ce mental, l'âme est aux commandes. Il y a un équilibre, il y a un équilibre dans ce mental, en vous, l'allègement. Aérez votre tête. Votre tête est aérée. Vous ne laissez plus votre mental vous diriger. C'est en ce sens. Vous dirigez. Il y a l'équilibre qui s'est créé entre l'âme et le mental. Vous êtes dans le discernement. Vos pensées sont allégées. Et pour le physique, vous vous incarnez. On a donc ici vos énergies yang équilibrées. Fort, ce yang en vous, de votre yin, rencontré. On est bien d'accord. Donc ici, en miroir, de l'autre côté, pour les masculins, il y a une remise en mouvement. Il y a une acceptation qui se fait pleine et entière de l'être que vous êtes. Il ne peut plus vous rejeter, et il ne peut plus vous renier à ce stade. Et il est poussé, quoi qu'il en soit, à lui aussi prendre son indépendance, à s'affirmer, à remettre de l'ordre en son intériorité, en ses fondations, mouvements. Voilà ce que j'entends ici. Ça, c'est l'ouverture. On ne peut pas croire que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible autrement. L'ouverture se place en ses masculins. À la fois une ouverture de cœur, mais aussi une ouverture de perspective, de vue, de l'esprit. L'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Ouverture. Et là, pour la féminine, on me donne l'injustice et le succès rayonnant. Voilà. Donc, ce qu'on me dit là avec l'injustice et le succès rayonnant, c'est-à-dire que vous venez, féminine, là, de... Ce n'est pas guérir qu'on me dit, c'est solutionner. Vous venez de solutionner la clé de toute notion d'injustice. Mais surtout, ici, on vient me parler de justice. De l'un, U-N, qui fait justice par son succès rayonnant. Le succès rayonnant, c'est quoi ? C'est que vous vibrez l'abondance sous toutes ses formes. Vous êtes complet, vous êtes entier, vous êtes rempli puisque vous vous incarnez. Vous remplissez votre corps. Vous vibrez le un reformé. La totalité, j'entends. La totalité. Au-delà d'une ité, on me parle de totale ité. Totale ité. Et au cœur de totalité, il y a Al. Comme Al, ai-je ment ? Alors, bon, attention, on parle en jeu de mots. Al, ai-je ment ? Alors, Al me renvoie à Dieu. Ai-je ? Comme une question. Est-ce que j'ai ? Ai-je ? M'en. Lorsque vous êtes Dieu en vous, lorsque vous vous connectez tout simplement à votre essence, c'est ça, vous ne pouvez plus vous poser la question est-ce que je mens à moi-même ? Le Dieu en vous ne peut mentir. Il y a quelque chose comme ça de très fort. Alors, à recevoir comme ça vibre en vous, bien sûr. Voilà, parce que souvent quand on parle de Dieu en soi, de dire je suis Dieu, bon, ça peut perturber, ça peut, ça laisse interrogatif, mais nous sommes tous le maître à penser de soi-même et nous sommes tous notre propre Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Notre propre créateur. C'est en ce sens, bien sûr, qu'on me le donne. Ok. Et donc, vous êtes en train de rétablir par ce invibré, par cette totalité, to-al-i-té. On me le décompose comme ça. Alors, to, t-o-t, comme to. to renvoie ici à une lettre. On me parle d'une lettre grecque. Je crois que c'est grecque. Oui, parce qu'on me montre un peu, on se croirait en Grèce. Donc, oui, c'est ça. Oui, la lettre to. Allez voir la lettre to. La lettre t. La lettre t. Être t. Être t. Le t. La croix christique. L'énergie christique. Al. Donc, on renvoie encore à l'énergie christique, à Dieu. À l'univers, si vous préférez. I. Verticalité. T. Et on retrouve le t. Donc, entouré de vos deux t. C'est comme ça qu'on me montre le mot totalité. Il y a à l'intérieur la verticalité reliée au Dieu que vous êtes. Totalité. Vous rétablissez la justice en vous. La justesse. Juste. C'est au-delà du mot juste, de la parole juste, des actes justes. C'est cette droiture, cet axe, ce t. Vous investissez ce t. L'ouverture. Vous vous ouvrez ici alors les portes de la matérialisation. Et qu'est-ce qui va se matérialiser, j'entends. Bon. Vous prendrez comme ça fait écho en vous aussi. Voilà. Ici, on me donne la culpabilité. Ici, masculin. Une ouverture concernant cette culpabilité. C'est très puissant ce qu'on me dit là. Les masculins, et c'est même au-delà des flammes jumelles, c'est les masculins. C'est assez fort parce qu'on ne montre pas s'il s'agit d'un masculin homme-homme. Est-ce que c'est masculin-femme ? Est-ce que... On n'est pas dans tout ça. Je ne saurais pas vous dire. Il n'y a pas... Ça me parle de vibration. Donc, c'est assez délicat de pouvoir faire rentrer dans une case en disant là, c'est un homme, là, c'est une femme ou là, c'est une femme avec une énergie homme. Voilà. On n'est pas là-dedans. Ce serait... Non. Prenez juste les messages comme ils vous parlent, j'entends. Prenez juste les messages comme ils vous parlent sans vouloir rentrer dans une case et étiqueter tout ça. Lâchez l'idée de polarité. Lâchez l'idée d'étiquette. Lâchez ça. Lâchez ça. Voyez en vous ce qui se place, ce qui opère. Au père. Au père. Le père du haut. Et en fait, on parle du poids des hommes, de la culpabilité en l'homme, une forte culpabilité en chacun des hommes qui est en train d'être dissous, nettoyée. Cette culpabilité est en train d'être nettoyée en les hommes. Elle n'avait pas lieu d'être, cette culpabilité, de toute façon, mais c'est une charge d'histoire, j'entends, avec un grand H. Comme l'homme avec un grand H. C'est presque à l'échelle de l'humanité, c'est quelque chose d'assez... Cette culpabilité, elle est en train de se nettoyer. C'est ce qu'on est en train de travailler. Toutes et tous, de toute façon, puisque nous sommes les initiatrices ici du mouvement en ce masculin, en nous et autour de nous. Donc cette culpabilité est en train d'être nettoyée. Et elle nous dit, cette culpabilité, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Alors il est bien évident ici, et on me dit que c'est important à préciser, bien que, bon, moi personnellement, je ne ressente pas que les personnes qui puissent écouter ces messages soient dans cette vibration, mais bon, je le signale quand même parce que ça m'est demandé. Il est bien évident qu'il n'est plus temps maintenant, notamment en focussant sur cette histoire de flammes jumelles, lien flammes jumelles, n'est-ce pas ? Il n'est plus temps d'accabler, j'entends, d'accabler les masculins. Ceux qui sont considérés comme des fuyants, des fuyards, j'entends des fuyards, des retardataires, des inconscients, des petits. Il n'est plus temps de les accabler de la sorte puisque nous sommes en train de purger, de nettoyer, de transmuter cette culpabilité. Donc, s'il vous plaît, j'entends, n'alimentez plus maintenant ces propos. Allégez-les, allégez-les de cette culpabilité. Vous ne vous en porterez que mieux aussi parce que c'est lié à cette sensation d'injustice en vie. Voilà ce qu'on nous dit ici. Mort et renaissance et projection. Oui. Alors, ici, ce qui travaille, c'est encore cette notion-là. Puis alors, avec cette bascule de fin octobre à début novembre, on est bien sur ces énergies de mort et renaissance. Et là, je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, ça pourra vous éclairer davantage en complément de ces messages-là. La vidéo qui s'intitule « Message tous un, tous sains ». Parce que on travaille sur cette notion de mort, de vie, de continuité. La mort fait partie de la vie, la vie fait partie de la mort. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici, qu'on est en train vraiment de résoudre ça en nous. La séparation ultime, il y a quelque chose comme ça. On est en train de résoudre ça. C'est ce qu'on me dit avec la projection. C'est-à-dire, on change notre perception, notre projection, ce qu'on pourrait en projeter, de cette idée de mort et de vie. Quelque chose comme ça, très fort. Et c'est ce qui participe ici à nettoyer cette culpabilité. Il n'y a pas de fin en soi. C'est ça que j'entends. Il n'y a pas de séparation. Donc, dans ces masculins ici, c'est en train de nettoyer le poids d'une culpabilité d'avoir mis fin une séparation. Entendez bien ça, j'entends. la source intuitive et la beauté ici, au centre. Alors, on y voit toute la beauté. C'est ça qu'on me dit. On y voit toute la beauté. Ces masculins ici peuvent à nouveau, par cette ouverture, par ce nettoyage de cette culpabilité, il y a un côté dédouané. Dédouané. Ils sont dédouanés. C'est important, j'entends. Ils sont dédouanés. Ce qui n'enlève pas leur responsabilité, mais ils sont dédouanés. Il y a un côté comme si on les détaxer aussi. Ça vient me parler de taxes, parce qu'à la douane, on paye une taxe parfois, j'entends. Donc, ils sont dédouanés. Ils sont nettoyés de ceux qu'on pouvait leur taxer, ceux dont ils étaient taxés. Donc, être taxés de quelque chose, on me le renvoie comme, voilà, c'est bam, je te charge, oui, t'es parti, oui, t'es ceci, des reproches. Voilà. Ils sont dédouanés, détaxés. Ce qui leur permet de vivre cette ouverture qu'ils ne pouvaient pas vivre avec ce poids sur les épaules, cette culpabilité. Et cette ouverture à la source intuitive qui nous dit écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. donc, il y a cette reconnexion possible du masculin à la source, à sa source, à la vie aussi. Les deux accèdent à la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Attraction. Et ne dit-on pas sur un parcours particulier, là, on refocus sur les flammes jumelles, n'est-ce pas ? Que la loi d'attraction à un moment donné est à l'œuvre de toute façon. De toute façon. Notamment pour attirer à soi ce qu'on vibre et matérialiser. Loi d'attraction. Ressentir et voir la beauté en chacun dont vous voyez sa beauté. Vous le détaxez de cette culpabilité. Il voit votre beauté. Il vous aime et vous accepte et vous respecte dans tout ce que vous êtes. Et alors, chacun voit la beauté en toute chose et en chacun ce qui fait éclore le pouvoir d'attraction. Vous voyez un peu là ? Ici, on me donne retourner. Elles veulent rester retournées et pour cause c'était l'emprise émotionnelle et la dualité. Parce qu'en les détaxant de cette culpabilité, en les libérant de cela, ça les libère d'une emprise émotionnelle et d'une dualité. C'est comme enlever une grosse épine du pied, j'entends. Une épine du pied. Symboliquement. Épine du pied. Et quand on enlève une épine du pied, on marche facilement quand on marche. Ça fait du bien, j'entends. Et qu'est-ce qui permet en enlevant l'épine du pied ? Eh bien, ça permet de se remettre à marcher. Donc, quand on marche, on fait quoi ? On fait une action. On est en action. Sur la beauté, on nous donne l'ambition. L'ambition qui nous dit vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Et on en revient en message il y a quelques jours sur les choix. Revisiter les choix et s'autoriser ici à revenir sur ces choix non pour s'en culpabiliser mais être en paix, en ouverture avec le fait que ce qu'on a choisi à un instant T n'est peut-être plus adéquat et aligné dans l'instant maintenant, présent. On revisite les choix. Donc, il y a comme une libération très forte, très puissante ici entre culpabilité, dualité, emprise émotionnelle. Cette culpabilité, c'était une emprise émotionnelle. C'est ce qui faisait ici qu'on avait des êtres qui avaient du mal à se positionner, à choisir, à s'engager aussi, n'est-ce pas ? Mais parce que, mine de rien, j'entends, mine de rien, cette emprise émotionnelle était quand même assez nourrie par cette polarité ici puisque, on va dire ça comme ça pour se retrouver, n'est-ce pas ? Pour s'y retrouver. C'était quand même assez nourri, j'entends. Parce que beaucoup des grégores, on va appeler ça comme ça, quand même, si vous êtes observateur, observatrice, vous verrez que parfois dans certains groupes, certains commentaires, à certains endroits, on retrouve beaucoup des mots qui étaient quand même très lourds. De oui, lui ceci, lui cela, puis il ne fait pas ci, puis il ne fait pas ça, puis il faudrait qu'il fasse ci, mais il ne fait pas. tout ça. Tout ça. Ce qui poussait quoi ? C'est ça. Ce qui poussait ici, c'est masculin, à être dans une quête de perfectionnisme. Du coup, parce que, pourquoi ? Parce que, tellement chargé de cela, vous savez, parfois, j'entends ça, parfois, quand on va vous dire, « Ah mais non, mais ça, tu ne l'as pas bien fait comme ça. Ah mais non, mais ça, ce n'était pas comme ça. Non, mais il faudrait que tu fasses ça, ce serait mieux. Ah et puis ça, c'est comme... » Vous voyez, quand on reçoit un discours comme ça, à un moment donné, qu'est-ce que ça fait dans l'enfant ? Pour l'enfant, j'entends, pour l'enfant. Le petit enfant, à un moment donné, il se courbe, il s'assoit, il est prostrait, on me montre, il est prostrait. Il n'ose plus rien faire, il n'ose plus rien dire. Pourquoi ? Parce qu'il a grandi dans cette notion de « Quoi que je fasse, quoi que je dise, ce ne sera pas assez parfait, ce ne sera pas bien, ce ne sera pas juste. » Donc, à force d'avoir peur et d'être dans cette culpabilité, on ne fait plus rien, on ne bouge plus une oreille, puis on attend. On attend. On ne fait pas de choix. On n'agit pas. On attend. On est prostrait. Silence. Et qui c'est qui donne la permission ? C'est la féminine. C'est la féminine qui cesse aussi toute projection du mental, justement, et d'envoyer, par ses vibrations, une attente, un souhait, quelque chose qui fait qu'ici, le petit enfant prostrait n'ose pas bouger. Parce que quoi qu'il fasse, est-ce que ça répondra à cette part de soi qui serait très contrôlante dans la projection ? Ici, il y a un côté quand même... Ah, c'est ce qu'on m'envoie. Vous vous prendrez comme ça fait quoi en vous ? Mais il y a un côté ici, yang contrôlant. Donc, femme maîtresse. Vous voyez un peu le truc là ? Femme maîtresse, castratrice. La femme porte en elle cela. Ne le niais pas, j'entends. Côté obscur en soi, la femme maîtresse, castratrice. Et moi, ce que j'entends là avec le mot permission, c'est qu'ici, la femme cesse d'être la propre castratrice d'elle-même. Elle a arrêté d'être castratrice avec elle-même, cette femme, ici. Parce que elle s'est transformée. Elle s'autorise à être. Donc, elle ne se castre plus elle-même. Elle ne castre plus non plus son propre masculin en elle. Et du coup, dans l'énergie, elle donne aussi la permission au masculin. Elle sort de cette figure, j'entends, castratrice. La femme castratrice. Et ici, masculin, le divin en soi. Voilà. La permission d'accéder, de connecter à ce divin en soi. Alors, on dit souvent, j'entends, que le masculin est le porteur de réunion, n'est-ce pas ? Mais on ne dit pas souvent, j'entends, que la féminine est porteuse de cette ouverture C'est ça qui est principal, j'entends. Principe, al, le principe de Dieu. Nous avons là le lâcher prise, le non-amour et l'esprit de la nature. Alors, ce qu'on me donne ici, c'est que ces féminines ici ont lâché prise, oui, hein, lâcher prise, c'est quoi ? C'est lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc, par ce lâcher prise dans l'énergie, de ne plus reporter la faute ou de ne plus nourrir cela, par ce lâcher prise, vous opérez une reprogrammation. N'ayons pas peur des mots, c'est ça votre capacité, hein, donc on ne va pas en rougir. Vous opérez une reprogrammation en votre masculin et par répercussion votre masculin ici. pour cette ouverture et que nous dit le nom d'amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Et là, vous êtes en train de débloquer ce recevoir pour beaucoup. vous êtes en train, on nous dit, d'équilibrer le donner, recevoir, l'abondance. Vous découvrez dans la matière ce que c'est que l'abondance, comment les choses peuvent se placer avec fluidité, comment vous pouvez recevoir par l'esprit de la nature, c'est-à-dire par votre esprit qui crée en fait. tout simplement. Il n'y a pas de secret, j'entends, pour que cela se crée. Tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Pas de secret pour que cela se crée. C'est cette ouverture, ce lâche et prise, c'est comme ça qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'attente, on a lâché des attaches, donc les attaches c'est aussi des attentes, on a lâché l'attente. La vie va apporter ce qui est au plus juste. Donc il n'y a plus d'attente égotique, de projection du mental, de dire oui, alors il faudrait ça, il faudrait ci, il faudrait ça, il faudrait ça. Vous faut-il réellement tout ça pour être heureuse ? Non. Être, laisser venir à soi en confiance que la vie va vous apporter les favorables opportunités, tout ce qui sera juste dans l'instant pour que votre âme puisse créer ce qui est juste, aligné à soi, à vous, tout simplement. Et ici, au centre, au centre, le coach et le mental positif. Là alors, votre mental positif, des deux côtés, balle au centre, j'entends, balle au centre, le mental positif peut coacher. Voilà, tout simplement, peut guider. Peu guider. Waouh ! Éjecté, je reviens. par terre, waouh ! Regardez-moi ça, ce qui a été éjecté par terre, l'ancrage. Et alors, les choses peuvent se manifester. Nous avons ici, je vous rappelle, l'attraction, le mental positif qui coache, la pensée positive qui coache. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. l'ambition qui nous parle de choix légitimes et la manifestation, l'ancrage qui nous dit plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Voilà donc ce qui est en train de se placer, notamment pour les flammes jumelles, mais il y a certains messages à bien recevoir entre les mots, entre les lignes, j'entends, concernant de toute façon le mécanisme entre les hommes et les femmes. Il y a quelque chose comme ça qu'on en voit. Parce que les flammes jumelles, c'est un concentré, on me dit. Concentré. C'est un concentré des relations humaines. Des relations humaines. On y retrouve le B à bas, j'entends, des relations humaines dans ce processus. Et donc l'ancrage, la manifestation. Est-ce qu'il y a autre chose ? La persévérance et puis surtout, on me montre, on crée. Sur la toile blanche, on crée. On crée. On prend son pinceau, on crée. Donc sur cet ancrage, on nous dit « Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensés. » C'est ça aussi, s'ancrer. C'est du courage d'être soi et de vivre ses choix. Voilà. Ma foi, vous prendrez comme ça fait écho en vous. Allez, on va continuer encore un peu. Et on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre. Ok, bon, on va lire. On va lire. on va prendre une carte d'âme à âme. Oups. Sur mes genoux, l'audace de l'action. Donc ça fait écho à ce qui semblerait être inaction. C'est-à-dire, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien. J'entends. Non, non, il ne se passe pas rien. Il ne se passe pas rien. Du côté ici de la féminine, on me donne la consolation méritée. La 24. Et du côté du masculin, face aux orages. La 43. Et au milieu, l'audace de l'action, la 12. La 12. 3. 3. Ok, allez, on va aller regarder tout ça. La consolation méritée. La 24 pour la féminine. Qui est une carte qui nous parle de phase déstabilisante, d'épuisement, de nettoyage et de changement salutaire. Et c'est ce qui sera à retenir, j'entends. Changement salutaire. Il y a une citation avec cette carte qui nous dit « Il y a de grands changements à vivre une fois que vous apprenez le pouvoir du lâcher prise. Arrêtez de permettre à n'importe qui ou n'importe quoi de vous contrôler, de vous limiter, de vous réprimer ou de vous décourager d'être votre véritable soi. Aujourd'hui est votre. Façonnez-le, possédez-le, libérez-vous des gens et des choses qui empoisonnent ou diluent votre esprit. » Et c'est par ce lâcher prise formidable que vous lâchez aussi. Ici, voilà. Alors on nous dit là « À la nuit tombée, une lumière s'éteint, annonçant la fin d'une étape, d'un chapitre. Dame Meka, de ses larmes enchantées, apprivoise la tempête pour faire naître le calme en elle. Cette fée met en lumière la souffrance due à la pression de l'extérieur et aux fortes responsabilités. Elle met l'accent sur l'angoisse et cette sensation de tourner en rond. Elle vous conseille de purifier vos pensées négatives pour sortir de votre enfermement et de votre immobilisme. Dame Meka vous murmure de vous décharger de ce poids trop lourd sur vos épaules. Culpabilité aussi, j'entends. La magie de ces mots vous incite à revoir votre positionnement afin de tendre vers la réalisation de votre mission de vie. Cette carte vous avertit des empêchements qui épuisent l'énergie de votre âme. Cependant, en dépit de votre lassitude, il vous faut résister et atteindre vos objectifs. Malgré les complications, restez focalisés sur la patience et la persévérance. vous prendrez comme ça vient vous parler. Le masculin, la 43. Face aux orages, querelle, discorde, litige, opposition, conflit, tension, crise. Donc, la parole de cette fée, c'est et ne regarde pas en arrière avec colère ni devant avec peur mais tout autour de toi en pleine conscience. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Fée alchimique, Dame Nazélie s'invite dans votre disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler. Cette fée exprime dans ce climat hostile qu'il vous faut trouver la force de ne pas baisser les bras tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre de cette situation. Dame Nazélie vous rappelle que toute tempête passe laissant la place à une quiétude retrouvée. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Là encore, on vous prendrait comme ça vient vous parler. Allez, est-ce qu'on lit la douze ? Oui, on va aller au bout. On va lire la douze. Force de l'action, l'audace, l'audace de l'action. Force, détermination, avancement et réussite. Donc on pourrait dire ici que c'est concernant le lien, le tout. Le tout. La parole de fait de cette carte c'est tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Et c'est de Léonard de Vinci cette phrase. Dame Lucie est une divinité entreprenante pleine d'audace qui vous invite à agir sur votre vaste espace de vie. Voici venu pour vous un nouveau cycle. Elle apparaît aujourd'hui pour vous annoncer après tant de patience la levée des freins au changement. Il s'agit pour vous de contempler d'un regard neuf les nouvelles contrées inexplorées. Cette fée permet à la nouveauté de s'installer dans votre existence. Elle vous incite à la maîtrise de vos instincts. Elle offre avec ce présage un départ triomphant, domptant vos impulsions et vos craintes pour avancer avec sagesse dans le mouvement perpétuel de l'incarnation. Toujours avec persévérance, Dame Lucie transmet la force d'agir au quotidien en vous donnant les moyens de parvenir à vos fins tout en faisant face à l'adversité et en gardant confiance en l'avenir. Elle vous pousse à l'action tout en canalisant votre énergie de sorte d'éviter de vous épuiser voire de vous disperser. Fidèle à ses valeurs et respectueuse des autres, elle communique sa force et sa connexion avec l'énergie de la Terre. Voilà, je n'irai pas non plus interpréter cette carte qui me dit de chut, voilà, j'entends chut, tout simplement réécouter, réécouter entre les mots, entre les lignes, voyez comment ça fait écho par rapport à ce qui a été partagé juste avant. N'est-ce pas ? Et ici, nous avons en dos le pouvoir de l'amour. Bien. Les messages sont passés. Ok. Ok, ok. On va prendre une petite rune parce que j'aime beaucoup finir avec une rune en ce moment. Voilà. Alors, on y va. On va prendre une rune. Pour résumer, si on peut dire ainsi, les messages qui viennent d'être partagés. Celle-ci. Il me semble qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps, celle-ci. De toute façon, les énergies ne bougent pas comme ça d'une minute à l'autre. Souvent, c'est là, c'est ambiant, puis ça va durer un cycle. Alors, un cycle, ça ne veut pas dire forcément neuf ans. un cycle, le jour et la nuit, rien que ça, c'est des cycles. Donc, ça dure un petit instant comme ça. Alors, celle-ci, tatata, d'ailleurs, je crois que je ne la prends pas dans le bon sens. C'est l'aguse. Ce serait plutôt comme ça. Comme un sept. L'aguse. Sa couleur est le bleu ciel, son végétal, l'algue, l'arbre, le sol, minéral, l'eau vive, l'animal, la truite, et son sens premier, le courant, l'eau. L'aguse est la rune de l'eau, l'élément originel et purificateur. Son symbolisme est universel. Il se retrouve dans le mythe du déluge destructeur puis régénérateur, dans le baptême chrétien, aussi, aussi bien que dans les bains rituels dans les eaux du Gange. La fascination qu'exerce l'eau procède de son ambiguïté. Elle est tour à tour élément vital et puissance destructrice. La colère déchaînée des eaux, la violence de la crue, alterne avec la bienfaisance de l'ondé, la tranquillité des fleuves puissants, fertilisant les plaines. L'océan, chanté par tant de poètes, d'Homère à Hugo, est source inépuisable de toute vie et gouffre insondable prêt à nous engloutir. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Yahvé, errant dans le désert, découvre des sources qui lui apportent réconfort et joie dans sa quête. À la recherche de la terre promise, nous suivons comme lui un chemin de hasard, balotté, au gré des éléments, rencontrant de rares bonheurs. L'eau nous renvoie à notre humilité et à l'incertitude de notre parcours. Si nous n'acceptons pas d'être submergés pour renaître purifiés, la mort nous attend. C'est ce que nous dit la guise. Apprends bien sûr avec beaucoup de hauteur, de conscience et dans le symbolisme, j'entends. Alors, on peut dire qu'elle était tombée, retournée, c'est comme ça que je le ressens. Donc, on va regarder en ruine renversée, on appelle ça. Donc, sur le plan professionnel, on nous dit vous rêvez de vacances, dites-vous que ce n'est pas vraiment le moment. Le laisser aller serait une aubaine pour vos concurrents ou vos ennemis. Donc, j'entends là qu'il n'est pas temps de se relâcher. Il n'y a pas de relâche. Qu'il est temps d'unir en soi ses forces. C'est comme ça qu'on me le montre. Sur le plan sentimental, on nous dit ici êtes-vous sûr de bien connaître la personne qui partage votre vie ? Votre vie sentimentale est fondée sur l'auto-persuasion. Prenez garde, les rêves, quand ils se dissipent, laissent des cicatrices douloureuses. On nous renvoie tout simplement à cesser l'auto-persuasion, la projection. Et à la fois une forme d'idéalisme projetée sur l'autre, comme à la fois toutes ces pensées plutôt négatives projetées aussi sur l'autre. C'est ça que j'entends. Et sur le plan psychologique, on nous dit ici la paresse et les rêveries sont tentantes mais dangereuses hors des périodes de vacances. Donc, du mouvement, ne pas rester statique j'entends, ne pas rester figé, du mouvement. et on est bien sur le sens de cette rune qui parle de courant, d'eau et de mouvement. Accompagner le mouvement. Bien. Allez, on finit avec un petit mot de la fin. Allez, un petit mot de la fin. Oh, bah tiens. Un enfant de cœur et âme. Un petit mot de la fin. Celle-ci. Qui nous dit ? On a l'impression qu'elle prend de l'eau dans les mains. Qu'elle se nettoie le visage, cette femme. On nous dit ici laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite peuplé d'idées magiques. Un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur et pour vous y rendre il suffit de rêver. On va nous dire bah oui, mais là on vient de nous dire il ne faut pas rêver dans les runes et maintenant on nous dit qu'il faut rêver. Ah, mais la nuance. La nuance, j'entends. La nuance. La nuance. Certaines rêveries sont des rêveries mentalisées et d'autres rêveries sont des rêveries canalisées. Voilà ce que j'entends ma foi. Vous verrez comment ça fait écho en vous. Certaines rêveries sont mentalisées, d'autres sont canalisées. Bien. Allez. Le petit oracle de Gaïa qui nous dit relis-toi au tout. Certaines rêveries sont canalisées. Reliées au tout. Tu n'es pas seul et tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie car vous partagez et le même voyage. Reliance à la terre. Relier son ciel à la terre. S'incarner. C'est ça que j'entends. Voilà. Bah écoutez, j'espère de tout mon cœur que ces messages vont venir se déposer en vous. Que ça vibrera là où ça a lieu de vibrer. Tout simplement pour vous maintenant. et si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez me contacter. Il y a mon mail sous la vidéo. Je serai honorée, en joie de vous accompagner lors d'une lecture soin, d'une lecture d'âme, d'un soin. Vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous partagerai les informations détaillées quant à ce que je suis en capacité de vous proposer maintenant sur votre chemin. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501